bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous offre un nouveau tirage surprise qui est ici abonne toi si tu veux que je te vois qui est ici allons-y la belle journée la nature une personne qui aime aller se promener dans la nature une personne naturelle la joie une personne joyeuse envie qui aime la nature une personne vraie naturelle une personne joyeuse continuons ombre à l'envers solitude à l'envers et vérité cachée ici allons-y où allez vous m'amener aujourd'hui bon attendez une minute une personne en retrait isolé une personne qui a peur peur de quoi ici d'après moi on cache une vérité ici on peut me parler d'illusion un jeu d'illusion ici continuons d'explorer bon on nous présente la carte de l'engagement de l'engagement l'alliance l'union un partenariat ok nous sommes engagés continuons d'explorer nous sommes engagés je suis engagé ok donc là il y a au moins deux personnes on me présente celle qui est joyeuse qui aime la vie une personne au naturel une personne naturelle ici on me présente l'illusion le mensonge on cache quelque chose on ne veut pas que la vérité ne soit dévoilée solitude il y a isolement continuons on se retire on s'éloigne explorons ce qui se passe ici attendez je vais aller voir ce qui se passe dans ce paquet là des fois il y a des pistes vérité à l'envers on bloque ici oups la carte de la justice l'équilibre la loyauté la justice l'équilibre et une femme c'est l'énergie d'une mère une carte qui nous parle de générosité de bien-être une carte qui me parle de du prendre soin attendez une minute là c'est l'énergie c'est l'énergie de la femme de la mère et la lumière la révélation de la vérité donc ici vérité cachée on présente la justice une mère une femme vrai vrai avec la carte de la lumière c'est une carte qui me parle d'authenticité on peut faire confiance ici à cette personne c'est une carte c'est une carte d'amour d'authenticité ça me fait un peu penser aux cartes du départ donc d'après moi ici il y a une femme cachée cachée dans notre jeu continuons donc il y a engagement et ici on cache allons aussi ombre à l'envers on veut me dire quoi ici on a peur bon on nous présente ici une personne qui se crée des scénarios oui qui se fait du mauvais sang comme on dit qui se fait des scénarios oui elle est en train de s'en rendre malade cette personne n'est pas en contact avec les faits la réalité elle est dans l'illusion elle s'imagine des choses elle déforme la réalité elle n'est pas en contact avec les faits la vérité ce qui est et elle est en train de se rendre malade avec ses histoires allons vérifier la carte de la solitude donc là on me présente la carte de l'engagement l'alliance nous sommes engagés une des deux personnes se crée des scénarios et ça lui crée des peurs c'est en train de la rendre malade solitude retrait elle s'isole se retire s'abandonne se rejette qu'est-ce qu'on me dit ici elle n'est pas en contact avec les faits là c'est plutôt l'illusion qu'on me présente comment faites-vous pour savoir si vous êtes dans la réalité ou si vous êtes en train de vous raconter une histoire comment faites-vous pour faire la différence entre ce qui appartient à l'illusion et ce qui appartient à la réalité quels sont vos trucs continuons comment faites-vous pour discerner le mensonge de la vérité là ici on me présente une personne qui s'isole et qui se crée des scénarios elle n'est pas dans la réalité dans les faits la vérité est voilée la vérité est cachée mais en dessous du paquet là ici en dessous de la carte de la vérité à l'envers il y a la carte de la loyauté de la justice de la paix qui est là il y a quelque chose à clarifier ici et on nous présente une femme une mère bienveillante une personne bienveillante au grand coeur qui prend soin d'elle et qui prend soin des autres c'est une carte qui me parle d'amour vrai c'est une personne vraie ici on peut faire confiance à cette personne c'est une personne authentique il y a un masculin en dessous qui est là aussi donc là on nous présente un couple on nous présente une femme solide et un homme solide un masculin c'est l'énergie du masculin ici c'est une personne qui sait gérer ses émotions qui a trouvé son équilibre ici cette personne n'est pas coupée de ses émotions elle entend ses émotions c'est une personne qui est dans la réalité ici face à des problèmes face à des ennuis cette personne trouve une solution bien concrète c'est une personne qui est dans le concret ici on me présente ok on me présente une personne qui est dans les parages c'est dans le jeu en tout cas d'après moi il y a une personne ici qui joue dans l'interdit tentation à l'envers c'est le diable à l'envers c'est une carte qui me parle de toute forme de violence ici une personne qui peut être très jalouse très possessive elle est là elle est dans le jeu très jalouse très possessive on joue dans l'interdit avec le diable à l'envers il y a souffrance et on n'arrive pas à se détacher à mettre fin à ce lien toxique malsain pour soi donc en ce jeu il y a une personne qui qui est malhonnête rusée instable imprévisible une personne qui a des comportements imprévisibles cette personne est dans le jeu ici aujourd'hui elle est là une personne qui peut vous influencer vous conseiller mais attention ici parce que c'est tout de même la carte du diable à l'envers donc c'est important ici de prendre un recul donc là parce qu'on pourrait être très bien manipulé ici influencer influencer sur la voie du non-respect de soi c'est pour ça qu'on nous encourage ici à prendre un recul à prendre un recul et à revenir à soi écouter ce que ça nous dit à l'intérieur pas facile de se faire confiance parfois ici on me présente un masculin qui est solide autorité saine lumière authenticité donc là je rencontre vraiment deux personnes dans ce jeu deux personnes authentiques on le ressent on le ressent qu'on peut faire confiance il y a bienveillance il y a prendre soin on le ressent que c'est de l'amour amour respect on le ressent et c'est la carte de la loyauté donc là ici de la vérité de la justice loyauté donc ici on est en train de me présenter avec cette carte on dirait deux personnes on a vu en dessous il y a quelque chose de voilé c'est comme si on n'était pas encore en contact avec on n'avait pas encore trouvé notre équilibre de la personne il y a deux personnes au moins en ce jeu parce qu'on m'a parlé d'engagement il y a une des deux personnes qui a peur qui a très peur qui a tendance à se perdre dans des scénarios elle se crée des scénarios c'est en train de la rendre malade et elle s'isole de plus en plus c'est comme si elle avait de la difficulté à voir la réalité il y a confusion ici donnez-lui vos trucs pour discerner la réalité du mensonge l'illusion de la réalité les faits ici vraiment le coeur est présent le prendre soin est présent il y a ancrage et ici il y a l'autre je ne sais pas qui est est-ce que c'est la personne qui est avec vous mais ici il y a une personne qui joue dans l'interdit la carte du diable est là et on n'arrive pas à mettre fin ou à s'éloigner de cette relation c'est toxique c'est malsain pour soi il y a deux personnes en ce paquet deux personnes l'énergie du féminin de la mère et l'énergie du masculin du père deux personnes solides c'est le coeur qui est là la bienveillance le prendre soin donc continuons aussi solitude à l'envers maintenant c'est une personne qui a tendance à s'isoler elle a peur ah oui 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 ici là cette personne est découragée cette personne on dirait qu'elle est rendue au bout c'est le mental qui est très très fort ici il y a déformation de la réalité c'est pas des farces cette personne est réellement en train de se rendre malade elle a angoisse elle a du mal à dormir elle se crée des scénarios elle ne sait plus quoi penser elle ne sait plus quoi penser elle a de la difficulté à voir clair et c'est très possible ici il y a une vérité cachée il y a quelque chose qu'on ne veut pas révéler donc probablement que la carte du diable que j'ai rencontrée la tentation à l'envers et la sagesse ici à l'envers bien là on me parle d'une personne qui qui peut très bien qui peut très bien nous manipuler nous mêler l'esprit là ah oui et si on ne sait plus on ne sait plus on ne sait plus où donner de la tête bien oui la tentation à l'envers peut semer la confusion justement il y a quelque chose qu'on ne veut pas que l'on découvre donc il y a au moins en cet engagement que je rencontre aujourd'hui je rencontre probablement plus de deux personnes mais je rencontre vraiment avec la carte de l'engagement une personne qui est engagée qui est unie à une autre personne et qui est dans l'illusion elle n'arrive pas à découvrir les faits la réalité elle a de la difficulté à voir clair ouops bon une personne de loi ouops attendez il y a un enfant ici pourquoi l'enfant en tout cas l'enfant est en dessous l'enfant pur peut-être ici que je rencontre une personne qui fait confiance qui a un coeur d'enfant une personne qui peut être naïve c'est l'enfant pur la personne ne voit pas le mal je rencontre ici une personne qui a de la difficulté à voir clair dans une situation donc une personne de loi une personne qui qui peut nous aider à clarifier une situation à voir la vérité à voir les faits que sont les faits les faits les faits on cache de ce côté il y a une personne qui cache les faits qui cache les faits on a vu le diable à l'envers et la carte de cupidon et on a peur que la vérité que l'on découvre la vérité on a peur oui donc ici on me parle encore de l'engagement il y a quelque chose dans ce couple en fait on me présente un couple ici qui ne partage pas vraiment des intérêts en commun des projets en commun c'est à se demander si ces personnes s'aiment réellement pourquoi sont-elles ensemble je ne le sais pas c'est la carte du désamour et on ment à l'autre on lui cache la vérité et l'autre personne est toute mêlée elle est toute mêlée elle est toute mêlée elle a de la difficulté à discerner les histoires qu'elle se raconte avec les faits la réalité je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive elle est en train de se rendre malade cette personne on a commencé avec la carte de la joie ici deux belles cartes la joie la nature ici c'est peut-être une piste la joie la nature l'ancrage c'est important de s'ancrer ressens-tu tes pieds à l'instant ? je vais les déposer je vais déposer les miens au sol et ressens-tu tes pieds ancrage l'arbre l'enracinement peut-être que c'est ce qu'on doit explorer là travailler notre enracinement notre ancrage et on nous présente le succès la fortune la joie l'accomplissement faire confiance à l'univers la fortune la joie je pense ici qu'on me présente une personne qui cherche la vérité et qui a de la difficulté à trouver sa vérité les faits il y a un jeu d'ombre de déformation de la réalité terrain de jeu jeunesse jeu enfant intérieur plaisir et rire on nous dit quoi ? peut-être qu'il y a un mot ici au moins un mot clé tandis que nous avançons dans la vie nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer de s'amuser et de sourire nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous d'écouter notre âme et ses besoins de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes en chérissant notre soi et en riant redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire donc là ici on dirait qu'on me parle de la présence de l'ancrage me pratiquer me trouver des moyens pour être au présent parce qu'ici on peut partir loin on est en train de se rendre malade ici avec des histoires c'est comme si on était déconnecté de la réalité donc ici moi je pense qu'on nous encourage réellement quand je regarde cette carte je vois l'ancrage je pense qu'on nous encourage à nous ancrer ici le présent l'ancrage de cette façon je vais être en mesure d'être de voir de voir d'après moi ce qui est vrai la réalité de ce qui est faux mais je pense ici qu'on met l'accent sur l'importance de s'ancrer s'ancrer au présent parce qu'ici j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vit beaucoup d'émotions émotions beaucoup d'émotions et qui a tendance à fuir la réalité elle vit quelque chose d'important cette personne dans sa relation elle vit quelque chose d'important avec Cupidon à l'envers d'après moi il y a un manque d'amour dans cette relation c'est troublant pour cette personne ce sont ses émotions qu'elle fuit elle vit quelque chose d'important et elle fuit ça doit être inconscient ça elle part dans l'illusion il y a une souffrance importante ici elle a très peur cette personne peut-être peur ici de la séparation donc ici je pense qu'on nous encourage vraiment là à pratiquer pratiquer notre ancrage trouver des moyens ici pour s'ancrer la nature est un moyen important est un moyen est un moyen sur la nature la joie la nature l'ancrage pieds bien au sol parce qu'ici cette personne a tendance à fuir à se déconnecter parce qu'elle vit des émotions ici parce qu'il y a souffrance peut-être beaucoup de peine ici alors voilà je vais je vais prendre une pause ici beaucoup de peine beaucoup de peur beaucoup de peur et c'est pour ça qu'elle déconnecte c'est trop il y a une charge joie nature ancrage alors voilà c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée à la prochaine et je vous souhaite